L'Évangile selon saint Marc Sœur Claire, c'est le dimanche des Rameaux et de la Passion, de l'année B, donc de l'Évangile selon saint Marc. Et vous allez nous commenter les premiers versets du récit de la Passion. Alors donc, dans saint Marc, chapitre 14, versets 1 à 9, première étape de la Pâque du Seigneur. Il est dit, la fête de la Pâque et des pains sans levain allaient avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres cherchent à arrêter Jésus pour le faire mourir. Et puis il est dit que Jésus se trouve à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Alors, Jésus déjà nous rappelle qu'il est le pauvre. Il va à Bétanie, ce qui veut dire la maison du pauvre. Là d'ailleurs, il avait l'habitude de descendre quand il allait à Jérusalem. C'est Marthe et Marie, Bétanie, la maison du pauvre. Et là, il est chez Simon le Lépreux. Donc, un pauvre des pauvres, mais qui a été guéri par Jésus. Et la Pâque du Seigneur commence au milieu des pauvres, à Bétanie, avec un lépreux guéri et une pécheresse pardonnée. Donc, des pauvres aux yeux du monde. Et il est dit qu'une femme, pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Cette femme, la grande tradition de l'Église, l'a identifiée avec Marie-Madeleine. Et je me coule dans la grande tradition de l'Église, en particulier ce qu'a dit le pape Grégoire le Grand. Et ce que disent encore aujourd'hui les Dominicains qui ont la grâce d'habiter à la Sainte-Bôme. Donc, cette femme, Marie-Madeleine, arrive avec un flacon dont on nous dit que c'est un flacon d'albâtre. L'albâtre, c'est une pierre très dure, c'est du marbre. Et ce flacon va être brisé. Pourquoi Marie-Madeleine va briser ce flacon ? A cause de ce qui est dit dans le prophète Ézéchiel, chapitre 11, verset 19, où il est question des cœurs de pierre que le Seigneur va changer en cœurs de chair. Marie-Madeleine, qui désire briser son cœur de pierre pour que le Seigneur le transforme en cœur de chair, accomplit cette prophétie. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Voilà, Marie-Madeleine. Et pourquoi elle fait ça ? Pour inonder Jésus de parfum et pour le désigner comme celui qui a été choisi d'une manière mystérieuse. Parce que le début de la Pâque, c'est le choix de l'agneau pascal. Il suffit d'aller relire le chapitre 12 du livre de l'Exode, où il est écrit, au verset 3, parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, « Le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, ou un agneau, on va dire, par famille, un agneau par maison. » Et au verset 5, « L'agneau sera un mâle sans aucun défaut. » Âgé d'un an, etc. Vous la choisirez. Donc, c'est la liturgie du choix de l'agneau. Et mystérieusement, Marie-Madeleine, dans l'Esprit-Saint, va désigner Jésus comme le plus bel agneau qui ait jamais existé. Elle le choisit entre tous en apportant uniquement pour lui un parfum qui coûte une année de salaire, parce que, ça sera dit plus loin, ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers. Pourquoi elle le désigne en le marquant avec du parfum ? Pourquoi elle le choisit entre mille en le marquant avec du parfum ? Parce que le parfum, dans la Bible, est symbole de la victoire, de la vie sur la mort. Et ça commence très tôt, ce symbolisme. Quand Joseph a été vendu par ses frères pour être emmené comme esclave en Égypte, on ne donnait pas cher de sa peau. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la caravane de chameaux qu'il a exhortée transportait des parfums. Et du coup, pour la tradition juive, Joseph qui part environné de parfum, c'est un signe de Dieu pour dire qu'il va non pas vers la mort, mais vers la vie. Alors vous allez voir dans le livre de la Genèse, chapitre 37, verset 25. Donc il s'agit des frères de Joseph qui s'assirent pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates. Voilà, Joseph est parti en Égypte inondé par le parfum des aromates transportés par la caravane de chameaux. Ces caravanes, normalement, transportaient plutôt un genre de bitume. Donc ça sentait très mauvais. Les rabbins disent, mais le Saint-Béni soit-il n'a pas voulu que Joseph parte en Égypte suffoqué par une mauvaise odeur. Donc il est parti entouré de parfums. Et ce parfum dont Marie-Madeleine va inonder Jésus, vous pensez bien que quand Jésus a vécu son chemin de croix, il était encore tout parfumé du parfum de Marie-Madeleine. Ce parfum qui annonce la victoire de la vie sur la mort. La mauvaise odeur, c'est la mort, la pourriture, la décomposition, tout ce que vous voulez. Du coup, la bonne odeur, c'est toujours du côté de la vie. Nous le savons. Le Cantique des Cantiques, qui ne parle que de la victoire du bien-aimé sur la mort et que de l'amour infini dont il nous aime, Le Cantique des Cantiques est le livre le plus parfumé de toute la Bible. Si vous allez voir du premier verset jusqu'au dernier verset, premier verset du Cantique des Cantiques, enfin pardon, troisième verset, début du Cantique des Cantiques, l'arôme de tes parfums est exquis. Dernier verset, rendez-vous sur les montagnes parfumées. Et à l'intérieur du Cantique, ça sent bon d'un bout à l'autre. Non seulement ça sent bon, mais il est question d'un parfum extrêmement rare dans la Bible qui s'appelle le nard, dont il est question donc et dans le Cantique des Cantiques et pour l'onction à Bétanie, point final. Dans le Cantique des Cantiques, c'est chapitre 1, verset 12, « Tandis que le roi est dans son lieu entouré, mon nard donne son parfum. » Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14, « Le nard et le safran, etc. tout parfume le jardin de l'épouse. » Et puis l'onction à Bétanie dans Saint-Jean, c'est-à-dire ce qu'on est en train de lire ici dans Saint-Marc. Jean 12, 3, « Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, etc. Saint-Marc et Saint-Jean citent le nard. » Et c'est tout ! Le Cantique des Cantiques, Saint-Marc et Saint-Jean. Marie-Madeleine est comme l'épouse du Cantique des Cantiques et elle désigne Jésus non seulement comme l'agneau sans tâche de la Pâque, mais aussi comme le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Donc, il est dit ensuite qu'elle a brisé le parfum. C'est-à-dire qu'elle s'est complètement donnée pour le bien-aimé. Il n'en restait rien, elle n'a voulu rien garder pour elle. C'est toute sa vie qu'elle lui a offert. Parce qu'elle a cru dans ce qui était dit au psaume 51, verset 19, « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. » « Un cœur brisé et broyé, oh mon Dieu, tu n'as pas de mépris. » Marie-Madeleine a brisé et broyé son cœur comme ce flacon d'albâtre pour être toute donnée au bien-aimé. » C'est ainsi que l'a entendu, par exemple, Guillaume de Saint-Thierry qui dit ceci, « Que tout mon fond, si pauvre soit-il, corps ou âme, soit versé pour acheter ce parfum qui te plaît. Si le pharisien murmure, toi mon Dieu, aie pitié de moi. Si le voleur qui tient les cordons de la bourse en grince des dents, pourvu que je te fasse plaisir, je ne compte pas pour grand-chose de déplaire à qui que ce soit. Ô amour de mon cœur, que chaque jour, et même sans arrêt, je te verse ce parfum, car en le répandant sur toi, je le répands aussi sur moi. Donne-moi de te faire loyalement le don de tout ce que j'ai, de tout ce que je sais, de tout ce que je suis, de tout ce que je peux, que je ne me réserve rien. Voilà, ça c'est le sens, un des sens de ce geste magnifique de Marie-Madeleine. Alors après, bien sûr, gaspillage de parfum qui coûtait 300 deniers, elle, elle donne 300 deniers pour celui qui sera vendu 30 deniers, par ce même homme qui reproche le gaspillage. Et Jésus répond premièrement en citant la parole de Dieu. Deutéronome 15, 11 Certes, les pauvres ne disparaîtront pas de ce pays, ou si je te donne ce commandement, tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre dans ton pays. Les pauvres, il y en aura toujours, premièrement. Deuxièmement, qui est le pauvre en cet instant ? Mais il n'y a qu'à aller voir le début du texte. Les grands prêtres, les scribes cherchaient comment arrêter Jésus pour le faire mourir. Le pauvre, c'est celui qui est déjà condamné à mort injustement, c'est Jésus lui-même. Donc ce parfum n'est pas du gaspillage, ce parfum est pour celui qui est le pauvre par excellence, celui qui est compté pour rien alors qu'il était tout. Et donc c'est un juste titre que Marie-Madeleine l'a inondé de parfum. Et la preuve qu'elle a bien fait, c'est ce compliment unique de Jésus qui dit ceci, « Ce qu'elle avait, elle l'a fait. » « Avant, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. » Et j'ai oublié avant ce qu'il dit, « Elle a fait une œuvre bonne. » Et ensuite il explique. Une œuvre bonne, c'est le plus beau compliment qu'on puisse entendre dans la bouche de Jésus. C'est d'ailleurs complètement unique. Après, il sera question de bonnes œuvres dans Saint Paul, mais pas au singulier. Une œuvre bonne, ça veut dire qu'elle a fait très exactement ce qu'elle avait à faire « Au moment où elle avait à le faire, elle a tout donné aux pauvres des pauvres. » Bon, ça veut dire conforme à ce que Dieu veut. Selon qu'il est écrit au livre de la Genèse, à propos de la lumière au début, Dieu vit que la lumière était bonne. Et ici, Jésus voit que ce que fait Marie-Madeleine est bon. Ce n'est pas un compliment négligeable. Ce n'est pas une félicitation anodine. La preuve, grâce à ce qu'elle vient de faire, elle devient un modèle pour l'évangélisation dans le monde entier. C'est ce que dit Jésus. Partout où l'évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle vient de faire. Le nom de Marie-Madeleine doit être lié à l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, c'est l'annonce de Jésus, bien-aimé de notre âme, mort et ressuscité pour nous. Marie-Madeleine, qui l'inonde de parfums, dit tout ça. Elle le parfume à l'avance, donc mystérieusement, elle annonce sa mort et sa résurrection. Elle le parfume comme un mort, mais elle le parfume à l'annonce, à l'avance, pardon, parce qu'il va ressusciter. Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, chargée d'annoncer la résurrection, comme il est dit dans l'évangile, selon saint Jean, chapitre 20, versets 17 et 18. Quand Jésus dit à Marie-Madeleine, «Cesse de me toucher, car je ne suis pas encore montée vers le Père, va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine, première évangélisatrice, annonciatrice de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et le récit de la passion commence par Marie-Madeleine, par cette rencontre exceptionnelle de Jésus avec Marie-Madeleine, à Bétanie, avec une maison qui va être remplie de parfums, comme dira saint Jean, et avec le bien-aimé du Cantique des Cantiques, inondé de parfums pour annoncer au monde qu'il va vers la mort, mais aussi vers la résurrection. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501